Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 3 avril et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les prochains matchs donc là on est le 3, 1, 2, 3 et le prochain match c'est dans une semaine jour pour jour c'est mercredi prochain J-7 les gars avant ce match très important contre le PSG ça sera un match à Paris en Ligue des Champions donc voilà, J-7 on va en parler bien sûr au fil des jours mais voilà ça se rapproche bien sûr ce quart de finale on va parler aussi de la Ligue A parce que la Ligue des Champions est un objectif et la Ligue A et pour l'instant on n'est pas encore fini à 100% pour le Barça même si ça s'annonce très compliqué donc le Barça 6% de chance de remporter la Ligue A cette saison à l'heure actuelle d'après score 90 qui a fait les probabilités pour remporter la Ligue A oubliez pas que le Barça a 8 points de retard sur le Real donc c'est vrai que le Barça n'est pas en meilleure position pour remporter le championnat mais bon mathématiquement c'est toujours jouable, 6% c'est peu mais il y a quand même 6% bon il faudra absolument comme je dis absolument s'imposer contre le Real Madrid là c'est sûr il faudra gagner ce match là parce que contre performance d'une défaite là ça sera sûr c'est fini le championnat mais par exemple tu gagnes à ce match le 21 avril prochain au Real Madrid c'est-à-dire le Real prendra 0 points le Barça du coup prendrait 3 nouveaux points tu reviens 5 points après tu sais pas ce qui peut se passer il reste encore 8 journées avant la fin de la saison donc voilà tout peut bien sûr arriver mais bon voilà seulement 6% pour le Barça on verra Xavi a un plan avec Victor Roque donc il travaille avec le Brésilien à différents postes en attaque afin qu'il prenne de l'importance dans cette dernière ligne droite de la saison tout simplement donc ça que Victor Roque son temps de jeu je vous l'ai montré je sais plus il y a quelques semaines je lui ai dit que c'était c'est pas trop ça il y avait chaud bon il y a quelques semaines 200 minutes à sur à peu près 1200 minutes possibles donc oui il joue très très peu et en gros il travaille avec le Brésilien pour peut-être essayer de le faire jouer autre que numéro 9 parce que lui il est arrivé pour jouer numéro 9 à la place de Lewandowski mais bon Lewandowski joue tous les matchs parce qu'il est tellement important mais peut-être voir pourquoi pas Victor Roque évoluer et lié gauche bon peut-être pas lié droit parce qu'il y a la mini à mal, il y a Rafinha mais peut-être lié gauche peut-être remplacer de temps en temps comment dire Félix donc voilà il aimerait le laisser à d'autres postes tout simplement Victor Roque et contre Cadix Victor Roque devrait débuter mais Xavi pourrait opter pour Ferrand-Torres voilà pour vous montrer encore que Victor Roque c'est compliqué contre Cadix en gros c'est entre le match aller le match retour du Paris Saint-Germain mais il y a un match de championnat donc il va faire tourner bien sûr Xavi et Victor Roque devait commencer titulaire mais Xavi pourrait plutôt opter pour Ferrand-Torres titulaire ce qui voudrait dire que Victor Roque serait encore sur le banc on verra bien sûr ce qu'il décidera Bojan Kriktic ancien joueur du FC Barcelone donc il parle du PSG un futur adversaire du Barça en Ligue des Champions donc le PSG joue dans un championnat très faible et quand il atteint la Ligue des Champions il souffre il a également parlé de Haaland au Barça n'oubliez pas qu'Haaland il y a quelques jours il faisait la une journée à demander de Deportivo c'était marqué Haaland 2025 ça sera l'objectif l'été 2025 de signer l'attaque en Norvégien il a dit le Barça récupère petit à petit il retournera au Camp Nou et des investisseurs apparaîtront les choses sont en train de changer le premier arrêt de Haaland a été Barcelone pour parler avec Laporta c'est vrai que c'est jouable en plus comme j'ai dit les finances même si depuis longtemps j'en parle tous les jours je vous parle des infos du Barça je vous dis que les finances sont dans le rouge mais depuis pas mal de temps chaque fois qu'on entend Laporta il dit qu'en gros on voit la fin du tunnel par rapport aux finances qui vont commencer peut-être à passer du rouge au orange bon peut-être pas au vert direct mais rouge au orange donc c'est à dire que ça va commencer à aller mieux et peut-être d'ici quelques années ça va être au vert et après tu pourras t'offrir il y aura plus de ouais j'aurai 40 millions d'euros peut-être dans le futur des jours à 80-100 millions d'euros pour le Barça ça sera totalement possible c'est à dire que les finances seront beaucoup plus bonnes José Alvarez un journaliste espagnol Lamia Malle a déjà une meilleure carrière que Rodrigo chacun son point de vue donc voilà ce qu'il a pu dire ce journaliste sur la comparaison de Lamia Malle avec Rodrigo les tiktokers qui arrêtent les jours du Barça avant et après l'entraînement ont un jour volé une onde d'une valeur de 60 000 euros j'en ai parlé hier en Inigo Martinez je lui ai dit qu'il est encore petit enfin normal parce qu'un supporter un supporter entre guillemets lui a dit stupide donc il s'arrêtait avec sa voiture il est parti s'expliquer c'est qu'il a eu des problèmes avec Mtiti avec Alba avec Nigo Martinez avec Léo Messi à l'époque et un jour un joueur qui n'a pas été mis avait été quand même enfin vu sa montre volée de 60 000 euros pour vous dire que c'est un gros problème qu'il faut mettre des agents de sécurité à la sortie de l'entraînement parce que regardez par exemple la photo la voiture d'Umtiti les supporters se mettent devant la voiture des joueurs pour qu'ils s'arrêtent ils n'ont pas le choix de s'arrêter donc voilà c'est n'importe quoi c'est pour ça qu'il faut trouver une solution par rapport à ça il est possible que le prêt d'Anso Fati à Brighton soit prolongé d'une saison supplémentaire donc voilà Fati les gars il y a très peu de chances qu'il revienne du côté du Barça après s'il revient il pourrait soit être vendu ou même pas revenir et partir de nouveau en prêt du côté de l'Angleterre actuellement il est blessé en dessous Fati Marco Salonzo est sur le point de conclure un accord avec l'Atletico Madrid pour le rejoindre en tant qu'agent libre cet été parce que le Barça a pris une décision concernant Marco Salonzo il ne sera pas prolongé donc il sera libre dans deux mois et 27 jours exactement le 30 juin prochain et il aurait déjà trouvé un accord d'après ce qui se dit avec l'Atletico Madrid il rejoindrait libre cette équipe des Colchoneros l'équipe s'est reposée hier et ne s'est pas entraînée aujourd'hui l'entraînement commence demain donc demain je vous remontrerai c'est pour ça que je ne vous ai pas montré les photos de l'entraînement parce qu'il n'y a pas eu entraînement aujourd'hui on ne peut pas que le prochain match est seulement mercredi prochain dans 7 jours donc il n'y aura pas entraînement tous les jours donc il y a eu repos hier il y a également eu repos aujourd'hui retour à l'entraînement demain jeudi donc jusqu'à samedi entraînement dimanche est un jour de repos dimanche ça sera un jour off Xavi profitera de la séance d'entraînement pour amener les joueurs à la meilleure forme physique pour qu'ils soient tous prêts pour le match bien sûr mercredi prochain le Barça a déjà son plan pour la semaine prochaine donc mardi à 9h30 l'expédition se rend enfin l'équipe se rendra à l'aéroport donc Barcelone Paris où elle prendra un vol à 10h30 à destination de Paris arrivée à 12h30 c'est vrai qu'il y a 2h 2h d'avion c'est très court entre Barcelone et Paris et ça sera transfert à l'hôtel du collectionneur bon c'est un hôtel du côté de Paris donc voilà en gros le programme donc en gros l'équipe arrivera la veille donc le mardi à 12h30 ils seront à Paris pour jouer bien sûr le mercredi soir à 21h ce match de Champions League l'équipe du Barça s'entraînera au Parc des Princes ça sera mardi soir toujours la veille la match à l'extérieur en Ligue des Champions donc l'équipe peut s'entraîner bien sûr dans le stade où elle y aura le lendemain la monade d'Anne le fils de Xavi pour fêter Pâques on sait que c'était Pâques le quai dernier est décorée aux couleurs de Barcelone et du maillot de Lamin Yamal donc voilà Dan c'est le fils de Xavi donc voilà pour fêter Pâques on peut voir qu'il y avait son maillot d'Anne 0-6 et aussi le maillot de Lamin Yamal parce que c'est son idole enfin il apprécie beaucoup Lamin Yamal donc c'est pour ça qu'ils ont mis la petite pancarte Lamin Yamal et ce magnifique gâteau on peut dire avec bien sûr pas mal de choses sur le Barça en parlant de Xavi un des sources importantes du Barça affirme que le manque de candidats appropriés pour remplacer Xavi est la principale raison pour laquelle il y a peu de développement pour trouver un nouvel entraîneur à un moment où l'argent est rare c'est vrai que Xavi pour l'instant on sait qu'il devrait quitter le Barça d'après ce qu'il a dit et le problème c'est que le Barça cherche quelqu'un pour le remplacer pour l'instant les candidats pour remplacer Xavi en gros il y en a mais le Barça n'est pas très chaud pour les signer donc Yann Sifli qui a été proposé à Barcelone mais son manque de maîtrise de l'espagnol il ne parle pas du tout bien espagnol ou de l'anglais constitue un obstacle à son arrivée parce que s'il arrive dans une équipe où personne ne le comprend il y aura un traducteur mais voilà il faudra qu'il parle au traducteur pour que le traducteur traduise en espagnol donc voilà c'est un truc que ça fait un peu c'est un peu froid on peut dire pour le signer concernant Thomas Tourelle donc la façon dont Thomas Tourelle a quitté ses fonctions au PSG à Chelsea maintenant au Bayern ne laisse pas une grande image de Barcelone donc ça veut dire que le Barça ils ont vu au PSG c'est terminé quasiment au flop la même chose au Bayern et voilà parce qu'au Bayern à la fin de saison il va être fini donc c'est pour ça qu'aussi le Barça se dit qu'il n'a pas laissé des belles images dans ses anciens clubs donc pourquoi on le recruterait du côté de Barcelone et Rafa Marquez égal l'entraîneur de l'équipe B qui est un candidat potentiel pour être l'entraîneur d'équipe A bien que Rafa Marquez fasse du bon travail avec le Barça athlétique il n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau il n'aurait été considéré comme une option que si l'équipe de Xavi a été embarrassée par Naples en Ligue des Champions en gros si Naples aurait éliminé le Barça donc Xavi aurait je pense quitté le club bien avant le 30 juin et du coup ça aurait été Rafa Marquez qui aurait été l'entraîneur du Barça pour la fin de saison on va dire après avant de trouver un nouveau coach mais vraiment pour que ça soit lui l'entraîneur pour les années futures pour l'instant en gros du côté du Barça même s'il fait du bon taf le Barça a dit qu'il n'a pas encore fait ses preuves au haut niveau bien sûr pour entraîner une équipe comme le FC Barcelone mais l'équipe bien sûr première et concernant Xavi parce que Xavi comme je dis va quitter le club et l'Ajax les gars étaient intéressés par l'embauche de Xavi pour la saison prochaine parce que l'Ajax ils veulent changer leur entraîneur aussi ça ne se passe pas super bien avec leur coach en plus l'Ajax fait une saison très compliquée et mise en gros sur Xavi vu que Xavi va quitter le Barça donc ils aimeraient avoir Xavi en gros en tant que coach de l'Ajax Amsterdam si Jules Koundé accepte de continuer à jouer en tant qu'arrière latérale il restera mais le club pourrait écouter les offres s'il revient jouer en tant que défenseur central parce qu'en défenseur central il y a déjà du monde donc il y a Pocu Barca en plus qui est l'éclosion il y a Rujo il y a Christensen qui peut dépanner bon même Lurel il a changé de position il joue mieux défensif maintenant et Nigo Martinez donc il y a pas mal de monde donc Koundé c'est soit il joue défenseur droit il n'y a pas de soucis s'il veut revenir il dit non je veux jouer seulement dans l'axe ça pourrait être le départ 5ème clean sheet consécutif en Liga pour Ter Stegen regardez les 5 derniers matchs 4-0 contre Rita Fé 0-0 contre Bilbo 1-0 contre Maillor 3-0 contre l'Atletico et 1-0 contre l'Aspalmas 5 derniers matchs 0 but inscrit prochain match il va jouer contre le PSG bon ça serait une compétition ce sera la Ligue des Champions on verra s'il va continuer bien sûr cette magnifique série le Barça contre l'Aspalmas ce week-end a eu un temps d'effectif de 57 minutes et 29 secondes soit 57% du total du match on sait que maintenant le temps fictif c'est-à-dire le temps vraiment où ça a joué sans compter voilà par exemple les fautes où le genre reste au sol donc ça joue pas les changements ça joue pas en gros sur 90 minutes de jouer il y a eu seulement 57 minutes de jeu vraiment où ça a joué voilà ça qui a beaucoup bon après c'est partout pareil s'il n'y a pas que le match du Barça on peut voir tous les autres matchs le temps fictif donc à chaque fois il y a beaucoup de pertes il y a quasiment une demi-heure chaque rencontre même plus de temps qui est perdu à cause de foot ou de coups front où ça prend des fois des deux minutes à être tiré et on finit avec ça les gars parce que quand même c'est une info importante il y a peut-être quelque chose qui va falloir changer on peut dire dans le football dans le futur pourquoi pas tiens il y a un truc faire comme au handball arrêter le chrono quand il y a un changement tout ça et tu fais demi-temps de 30 minutes je pense que ce serait aussi bien en plus tu joues même plus demi-temps de 30 minutes donc tu joues 60 minutes du vrai temps fictif alors que là tu as joué 57 minutes donc voilà bon c'est ce que je dis moi c'est pas moi qui invente les lois du foot donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain bien sûr demain reprise de l'entraînement comme je vous l'ai dit donc voilà et à demain les gars à demain jeudi